bonjour à tous j'espère que vous allez très bien j'espère que cette vidéo trouvera en forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto social media donc c'est des vidéos qui sont dédiées à vous montrer quelques astuces sur les différents réseaux sociaux donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va parler principalement de twitter donc cette plateforme du micro blogging qui vous permet de diffuser une information en temps réel sur un événement sur les activités etc donc comme vous le savez twitter c'est une plateforme de micro blogging c'est un outil très incontinuable pour les entreprises des particuliers ça favorise ça vous permet de communiquer sur votre activité de communiquer sur votre domaine comme plusieurs mac le font donc on sait que sur la plateforme on trouve les buzz du genre des débats politiques du quotidien en passant par là tu des attus web 2.0 des attus par rapport à n'importe quel domaine donc aujourd'hui nous allons nous intéresser très particulièrement à une fonctionnalité qu'offre cette plateforme là qui est la fonctionnalité liste donc la fonctionnalité lit je vous explique très rapidement ce que c'est qu'une liste une liste tutor c'est quoi c'est une liste une liste tutor la fonctionnalité lisse c'est une fonctionnalité très intéressante qui vous permet d'organiser les personnes que vous suivez sur twitter ou bien les personnes qui vous suivent donc soit les personnes que vous souviez de les organiser si par exemple j'ai 15000 abonnés 20 000 abonnés sur mon compte twitter il faudrait que je regroupe ces personnes là par catégorie par domaine d'activité etc pour me faciliter la tâche vous pouvoir me retrouver donc la liste ça vous permet les listes tutor vous permet par exemple de classer tous les constructeurs qui parlent par exemple du cinéma dans une liste que ancrée ou soit des personnes qui parlent de social médias de l'agronomie etc donc c'est une fonction très utile lorsqu'on a beaucoup d'abonnements comme je le disais donc lorsqu'on a beaucoup d'abonnés d'abonnements on peut créer des listes et ajouter des gens qu'on ne suit même pas sur twitter ou bien les gens qui sont abonnés à nous donc l'objectif de de ce petit tutoriel c'est de vous montrer en pratique comme vous voyez à l'écran je suis sur mon compte twitter donc c'est vous montrer dans la pratique comment créer une liste sur twitter ou bien comment créer une ou plusieurs listes sur twitter donc pour créer une liste twitter donc il suffit de se connecter sur son compte twitter donc comme je l'ai déjà fait donc là je suis sur mon compte twitter donc déjà il faut avoir un compte twitter je suis sur mon compte je vais reçu mon profil à moi ici ouais donc il ya mon profil le nom est juste en bas il ya c'est écrit liste quand je clique sur liste je suis liste voilà une fois que j'écris suis liste ça me ramène ici donc il ya deux sortes de liste donc il ya les listes que vous créez vous même ou bien il ya les listes que d'autres personnes créent sur la plateforme et vous y ajoute dans moi pour moi les listes twitter c'est comme des groupes twitter concrets sur facebook pour partager une information précise avec un nombre de personnes données mais sur twitter c'est un peu différent donc ça peut permettre de faire la veille de savoir un peu plus sur une personne sans que la personne soit abonné à ton compte ou sans que tu sois abonné à la personne donc comme vous pouvez le voir ici je ne suis abonné à aucune liste mais une fois que je écris sur membres de vous allez voir je suis membre de plusieurs listes donc on pourrait le voir ici je suis membre de une liste qui a été créée par naman c'est une jour je suis membre d'une autre liste newsletters social media etc donc ici c'est les listes auxquelles les gens m'ont ajouté je vais essayer juste de cliquer sur une liste pour voir le contenu dont je clique dessus on voit là je suis dans la liste que la personne a créé en vrai c'est une liste qui a été rendue publique qui a été créé par cet utilisateur là dont les membres sont 735 et les abonnés à la liste c'est 16 abonnés aussi je veux ce sujet m'intéresse j'ai le bouton ici pour m'abonner à la liste si le sujet ne m'intéresse pas d'accord je je m'abonne pas à la liste on peut voir aussi les membres de la liste ici on sait tous les membres qui sont les membres de cette liste là qui sont ici moi je peux décider de suivre cette personne je peux voir la liste des abonnés les gens qui sont abonnés à cette liste là je peux la voir aussi ici donc là c'est un exemple de liste qui existe déjà dans lequel je me trouve et non moi ce que je vais vous montrer ici c'est vous montrer comment créer une liste vous même avec votre compte twitter voilà donc on revient à l'étape précédente donc je reviens sur ici voilà comme vous pouvez le voir donc juste à votre droite vous avez créé une liste donc moi je vais cliquer tout simplement sur créer une liste quand je clique dessus donc comme je l'ai dit vous avez la possibilité certains règles note d'une liste ne va pas commencer par un chiffre ou bien un chiffre donc ça va automatiquement commencer par une lettre donc et aussi vous avez la possibilité de mettre votre liste à public ou privé quelle est la différence si je mets une liste à public tous mes abonnés ou bien tous les gens qui me suivent la liste apparaît dans mon compte twitter mais si je mets ma liste à privé c'est moi ce qui a assez à cette liste là donc ça me permet si par exemple je fais une veille sur les personnalités quand je crée une liste qui est privée à moi et je fais une veille sur un sujet donné ou bien je fais une veille sur des personnes données dans notre cas ici nous allons créer on fait une simulation de créer une liste je mets le nom de la liste cm je donne une description à ma liste je mets par exemple veille sur le métier de community management de community manager voilà donc comme une chez manager quand je décide je fais la première étape de mettre ma liste à public donc je clique sur regarder la liste voilà donc je viens de créer ma liste comme je voulais expliquer donc j'ai le nom de la liste le type de la liste et la description de la liste donc maintenant il est temps la partie centrale c'est ce qui me permet de rendre moi ma liste utile il faudrait que j'ajoute des personnes à la liste donc pour cela je vais soit je recherche directement des personnes ici je tape le nom d'utilisateur de la personne donc je tape si je connais une autre utilisateur de la personne donc je tape faire recherche donc là il me ramène sur le profit de la personne ou bien le compte de la personne maintenant comment faire pour ajouter cette personne à ma liste à la liste que je viens de créer quand je clique sur je clique sur pour ajouter cette personne à ma liste je clique sur l'engrenage qui assure qui apparaît ici donc on peut le voir je clique ici et à twitter à dodihonu ajouter ou retirer de vos listes on va aller voir que c'est écrit ici inclut dodihonu dans quelle liste non jeu c'est ma liste ici la liste que je viens de créer donc je clique et coche la case voilà donc je viens d'inclure cet utilisateur dans ma liste qui s'appelle cm allons vérifier je ferme cette fenêtre je reprends je reviens ici sur mon profil on revient sur liste vous allez remarquer que ici c'est ma liste qui est ici et on m'écrit ici il y a un membre pour ma liste donc j'écris dessus ouais donc automatiquement une fois que j'ajoute la personne à la liste il me sort il me fait un récap de tous les tweets que la personne fait donc comme pour le voir ici ouais et non je peux décider d'ajouter d'autres personnes à la liste donc pour ajouter je vais sur mon profil je vais dans l'onglet abonnement par exemple j'ai tous certains utilisateurs très intéressant donc par exemple je prends je dis n'importe quoi je prends des exemples il dit ajouter la même méthode ajouter ou retirer de vos listes je clique je choisis la liste et c'est bon là on vient de voir comment ajouter les gens à la liste que je viens de créer qui est public donc un utilisateur qui vient pour la première fois sur mon profil donc il va voir ici il va voir l'onglet tweets abonnement à nombre d'abonnés le nombre de tweets que j'ai liké et la liste mais liste à moi donc ici j'ai seulement une seule liste donc j'ai cliqué dessus maintenant on va voir comment créer une nouvelle liste qui est privée donc surtout on va créer une liste je viens ici je donne le nom à ma liste je mets tech par exemple je mets une description tic iot par exemple donc moi ma liste que je veux créer ici je vais faire une veille sur ces domaines là donc je mets privé sur regarder la liste automatiquement ça me renvoie ici maintenant je veux rechercher les utilisateurs que je veux intégrer à ma liste donc les gens qui sont dans le texte donc dans ce cas je veux suivre seulement les incubateurs etc je tape par exemple fab lab fab lab que je suis donc je recherche ici il ya plusieurs fab lab qui a fab lab montpellier on a remarqué ici que je ne suis pas ce compte là ce compte twitter mais j'ai la possibilité de l'ajouter à ma liste donc ajouter ou retirer de vos listes donc je clique dessus voilà ajouter à la liste je parcours tous ceux qui sont intéressants je viens ici je dis ajouter ou retirer de ma liste je choisis ma liste et voilà vous avez remarqué maintenant si je vais sur mon profil liste oui donc je viens dans tech liste donc là j'ai j'ai un condensé des tweets qui ont été fait par les les constructeurs que je viens d'ajouter à ma liste donc j'ai la possibilité d'ajouter des membres et j'ai la possibilité aussi que des gens s'abonnent mais la liste privée comme c'est la liste privée donc la liste privée c'est moi ce qui est assez d'autres personnes n'auront pas la possibilité de s'abonner à cette liste là par contre notre liste qui en bas que j'ai créé la liste cm donc les gens pourront s'abonner et voir ce qui se fait dedans donc voilà un peu ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui donc c'est juste un petit tutoriel qui m'est passé par la tête donc je sais pas si ça répond à vos attentes je sais pas s'il ya certaines choses que j'ai loupé dans ce petit tutoriel donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à proposer aussi d'autres sujets que vous trouvez intéressants donc si quelque chose n'est pas clair dans ce tuto je peux revenir dessus et répondre à vos commentaires à vos réponses à vos questions en commentaire donc merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker et aussi de proposer des sujets intéressants soit des sujets dans le digital soit des sujets des événements qui pourront être intéressants donc merci et à la semaine prochaine pour un autre tuto social je ne vous aurais elle part de la personne de l'entreprise vous69 personnes thôi bien plus nous